Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Alors, je propose à mes invités d'attendre quelques instants avant de démarrer officiellement ce live. Les participants sont en train d'arriver par dizaines, donc encore quelques-uns, et nous débutons officiellement. Je profite pour rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'ils pourront poser leurs questions à nos invités et différents intervenants sur le chat. On aura le plaisir d'y répondre en fin d'émission. Eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux, donc on va pouvoir officiellement démarrer ce live. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour commencer, un grand merci. Merci d'être si nombreux à nous suivre et à démontrer que loin d'être résigné face à cette crise qui nous impacte tous, de près ou d'un peu plus loin, nous faisons le choix de prendre à bras le corps ce moment qui nous est imposé pour rester vivant, rester présent et aller de l'avant. La semaine dernière, avec nos invités, nous avons répondu à de nombreuses questions sur les aides auxquelles vous avez le droit et sur les futurs possibles qui s'offrent à nous. Une fois de plus, nous répondrons à vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag BPI France avec vous, et bien évidemment ici dans ce chat. Une fois de plus, nous vous proposons de découvrir trois entrepreneurs qui font face à cette crise. Tout comme les citoyens développent de nombreuses coopérations, d'astuces et d'entraide pour s'organiser dans cette période particulière, les entrepreneurs font preuve d'une remarquable solidarité pour trouver des solutions de court et long terme. Parce que la solidarité entrepreneuriale est dans l'ADN de BPI France et qu'elle prend d'autant plus de sens en cette période, nous donnons la parole aux entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Nous ressortirons plus fort de cette crise. C'est le message que souhaitent porter le nombre d'entrepreneurs qui déjà, en un laps de temps record, se sont adaptés à la situation, ont mis en place des solutions pour leur entreprise, leurs collaborateurs pour faire face à cette crise et préparer la reprise. Gardez le cap, c'est essentiel. Gardez le cap, c'est le message de BPI France aux entrepreneurs. Gardez le cap, c'est enfin le nom et la promesse de ce nouveau format. Dans une conversation d'une heure et en direct, mes invités partageront leurs avancées, leurs doutes aussi et bien évidemment leurs espoirs. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos invités, nous y répondrons en fin d'émission et j'accueille donc à distance pour l'occasion de cette période de confinement Corinne Molina. Bonjour. Corinne, vous êtes cofondatrice et vice-présidente du groupe MEDER, également ambassadrice de la French Fab. On aura le plaisir bien évidemment d'en dire plus. À vos côtés, je ne sais pas si on vous voit au-dessus, en dessous ou à côté, mais est avec nous également Marine Billard. Bonjour. Bonjour. Marine, tu es fondatrice et dirigeante de Saint-Honoré Cleaning et de l'entreprise Quatuor. On y reviendra également. Et enfin, pour conclure, nous avons le plaisir de retrouver Nathanael Karmitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO du groupe MK2. Donc, bonjour à tous. Et pour m'accompagner et répondre aux questions que les entrepreneurs présents peuvent se poser, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Ratti de BPI France Excellence qui, par la magie de Lifestorm, devrait entrer sur scène. Bonjour à tous. Deux, un, merci, je n'ai pas eu à combler. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, je vous propose de prendre l'humour, l'humour, l'humeur du jour. On fait quelques raccourcis avec les entrepreneurs qui nous suivent pour ce webinaire. Et donc, l'humeur du jour avec un sondage qui devrait s'afficher dans le chat ou dans l'onglet sondage plus précisément. J'aimerais savoir si vous êtes d'humeur optimiste, pessimiste, neutre ou finalement pas d'humeur à répondre à un sondage. On fait le tour de table aussi de l'humeur du jour, Marine ? Optimiste. Hélène ? Très optimiste aussi, bien sûr. Corinne ? Ah, ton micro est coupé, Corinne. Et donc, l'humeur du jour de Corinne Molina est ? Positive. Positive. Il faudra rajouter une case dans le sondage. Et enfin, Nathanael ? Optimiste. Bon, en même temps, je pense que c'est le point commun de tous les entrepreneurs. Sinon, on ne se lancerait pas dans une telle aventure. Je vous propose de démarrer avec la rubrique On ne vous lâchera pas. C'est l'occasion de faire un point à date sur la situation, de rappeler les dispositifs d'accompagnement si nécessaire et aussi peut-être passer quelques messages. Hélène, qu'est-ce que tu aimerais dire aux entrepreneurs et notamment aux dirigeants de PME et OTI que tu connais bien au travers de ton rôle chez BPI France Excellence ? Oui, alors tout à fait. Moi, je m'occupe du réseau BPI France Excellence, donc les 5 000 entreprises de croissance qu'on a réunies dans ce beau réseau de BPI France Excellence. Le premier message, bien sûr, c'est le nom de l'émission, c'est garder le cap et on ne vous lâchera pas. On est à fond avec vous depuis le début. Vraiment, on est là pour vous accompagner et vous aider à traverser cette période. Et aussi, on est là pour vous dire bravo déjà pour tout ce que vous avez accompli depuis les cinq ou six dernières semaines parce que vous n'avez rien lâché. Ceux qui ont pu rester ouverts le sont restés. Ceux qui avaient fermé, on commençait à réouvrir. La semaine dernière, il y avait plus de 60 % des Français qui y travaillaient. Donc ça, c'est grâce à toute l'énergie que vous avez déployée et au sein de vos équipes aussi. Donc vraiment bravo. Bravo aussi à tous ceux qui sont engagés aussi pour aider et contribuer à l'effort collectif et sanitaire qui ont réorganisé leurs outils de production pour produire des masques, pour produire du gel hydroalcoolique qui les ont partagés avec leur père, avec les autres entrepreneurs pour qu'eux aussi puissent ouvrir. Au bout de la French Tech aussi, qui ont proposé plein de solutions pour aider les entreprises à télétravailler et à s'organiser en très peu de temps. Voilà, donc déjà bravo pour tout ça. Et ce n'est pas fini, ça continue et on va être là pour continuer à vous accompagner dans ce moment clé et important. L'engagement se poursuit. Les aides et les dispositifs en direction des entrepreneurs également. Est-ce qu'on peut peut-être récapituler, même si j'imagine que beaucoup de gens qui nous suivent n'ont pas attendu aujourd'hui pour s'interroger sur les aides auxquelles on pouvait tous prétendre ? Peut-être un rappel très succinct, malgré tout, Hélène ? Oui, alors aujourd'hui, le prêt qu'il faut vraiment aller chercher, c'est le PGE, le prêt garanti par l'État, qui s'adresse à toutes les entreprises de toutes tailles et qui vous permet d'emprunter 25% de votre chiffre d'affaires. Donc, il y a vraiment l'objectif de combler les potentiels 3 mois de trous dans votre trésorerie. Donc, c'est vraiment un prêt de trésorerie à un taux très bas, autour de 0,25%. Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire un petit point sur où on en est en termes de chiffres, le prêt garanti par l'État, ça évolue tous les jours. Il y a énormément de demandes qui entrent tous les jours. Là, on est à 251 000 entreprises qui ont été accompagnées par le prêt garanti par l'État et ça représente pas loin de 40 milliards d'euros de prêts accordés et 60 milliards d'euros en cours de traitement. Voilà, avec un montant moyen de 140 000 euros par entreprise. Donc, c'est assez conséquent. On a une question, c'est vrai que tu accompagnes au quotidien des entrepreneurs de croissance. Aujourd'hui, on le verra encore, les entreprises, quelle que soit leur taille, sont touchées par le Covid. On dit que le Covid ne connaît pas les frontières, il ne connaît pas non plus ni les secteurs d'activité, ni les taux de croissance des entreprises qui sont quasiment toutes très impactées. On a néanmoins une question sur les mesures proposées pour aider les entreprises à l'export. Alors, ma première question, avant peut-être que tu répondes à celle-ci, c'est ce que certains exportent encore. J'imagine que oui, mais voilà, qu'est-ce qui est fait en la matière ? Sur l'export, je pense que ce serait intéressant d'avoir les retours, notamment de Corinne, qui est très présente à l'international et qui pourrait nous expliquer comment elle pilote ça. Mais bien sûr, l'international fait partie des mesures, l'accompagnement des entreprises à l'international fait partie des mesures qui ont été prises. l'objectif vraiment, c'est de maintenir, d'aider les entrepreneurs à maintenir leur position à l'international. À cause de cette période, il n'y ait pas de recul ou de perte de marché à l'international. Aujourd'hui, l'export est vraiment vital pour l'économie française. Ça représente 23% du PIB. Donc, c'est une part énorme de notre économie. Donc, c'est vraiment des parts de marché qu'il faut préserver. Donc, il y a un plan qui a été mis en place sur trois points. Le premier, c'est une année supplémentaire pour les assurances prospection. Donc, pour tous ceux qui avaient des prix des assurances prospection, ça court encore sur 2021. Ensuite, la majoration jusqu'à 90% de la garantie publique sur les préfinancements et les financements à l'international. Ça, ça a vraiment pour objectif de renforcer la confiance entre les entreprises et vos investisseurs et vos partenaires à l'étranger. Et le troisième point porte sur l'assurance crédit. Donc là, c'est la réassurance sur ce marché de l'assurance crédit. Donc, comme on le fait avec les banques, on va garantir à 90% les compagnies d'assurance. Voilà. On a Sylvie, je dis le chat en même temps, qui nous dit « Oh oui, encore beaucoup d'exportations ». Donc, on a des raisons supplémentaires d'être encore optimistes. Je vous propose maintenant à tous de passer à notre rubrique qu'on a appelée « Toujours vivant ». C'est quand même le premier sujet, c'est la survie. Et je vous propose de partager avec nous, les uns et les autres, l'impact qu'a eu la situation sur vos prévisions, vos business ou encore vos équipes. Et peut-être pour commencer, parce que vous exercez tous les trois dans des secteurs extrêmement différents, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les secteurs dans lesquels vos entreprises évoluent et du coup, l'impact qu'a eu le Covid sur vos activités respectives. Je vous propose de commencer. Corinne, on a dit qu'on se tutoyait. Je te propose de commencer. Merci, Thomas. Donc, Méber est ce qu'on appelle le T3i, c'est-à-dire une entreprise de taille intermédiaire industrielle et internationale. On intervient sur le secteur des résines, peinture pour l'industrie. Donc, en termes de marché, c'est assez diversifié. Par le passé, c'était peut-être une faiblesse et ça devient un atout en ce moment. Donc, on intervient sur des marchés tels que le transport. On est leader mondial sur ferroviaire, beaucoup de choses sur les trains et les métros. On est très présent sur l'automobile, on est très présent sur l'industrie du gaz, mais on est également présent dans l'agroalimentaire et dans le système agricole. Donc, c'est plutôt ce secteur-là qui aujourd'hui tire l'entreprise. J'imagine que la partie transport qui est particulièrement impactée, qu'on parle de train et encore plus de voitures aujourd'hui. Voilà, donc, si j'insistais sur ces secteurs, c'est qu'on a effectivement des secteurs très impactés. Le secteur automobile, dans la mesure où les concessions sont fermées et tout s'est mis à l'arrêt. le ferroviaire, c'est la même chose, ça commence à redémarrer mais tout s'est arrêté. Et à l'inverse, on a des secteurs tels que l'agroalimentaire qui fonctionnent bien. donc, voilà. Et puis, on est sur plusieurs pays. Donc, la vague passe sur les marchés et sur les pays à des moments différents. Mais la vague, elle passe. On va revenir aussi sur le regard que vous pouvez porter également, Nathanael, qui est présent à l'international et en Espagne particulièrement. On reviendra sur comment tout ça se construit et se gère pays par pays. Marine, je te... Ce n'est pas le moment de répondre à tes textos. Il n'y a que toi que j'entends. Je n'ai pas réussi à entendre Hélène ou Corinne. Eh bien, ce sera compliqué du coup pour toi de rebondir. je vais tâcher en tout cas de te poser les questions plus précisément. Et un petit mot, si tu veux bien, sur tes activités, qu'on comprenne dans quel marché tu évolues. Donc, nous, on est une entreprise de nettoyage. Notre marché est à 80% dans l'hôtellerie haut de gamme. On intervient notamment dans des bureaux ou des institutions et tout le monde a fermé. Donc, on a été touchés à 100%. Donc, toutes nos équipes sont en chemin. image partielle. On y reviendra. Alors, Nathanaël, chez MK2, on connaît MK2, on ne connaît pas non plus toutes vos activités. Est-ce qu'on peut rappeler les grandes activités de MK2 ? Oui, écoutez, nous, on a deux grandes activités. D'un côté, les salles de cinéma à Paris et pas mal en Espagne. Évidemment, les salles comme les restaurants ou l'hôtellerie sont fermées. Donc, toutes nos salles sont fermées aujourd'hui. Tout le monde est au chômage partiel, etc. On reviendra dessus. De l'autre côté, on a une activité qui est qu'on est marchand de films. Donc, on vend des films à des plateformes, à des télévisions, etc. Et là, en l'occurrence, il se trouve que tout le monde est en confiné. Il y a un besoin de films et de contenu. Donc, on va dire que ça ne rattrape pas du tout. C'est une partie beaucoup plus faible de notre activité, évidemment. mais ça nous permet de garder les équipes actives, de continuer à faire un peu d'affaires et de maintenir l'énergie et les projets dans la boîte. Petit retour en arrière que je vous propose. Premier qu'est en Chine, puis en Italie et en France, début de confinement. Quelles ont été vos premières réactions face à l'ampleur de cette crise ? Je redémarre avec vous, Corinne. Alors, première réaction, c'est de se mettre en mode gestion de crise avec la mise en place d'équipes pour se répartir les tâches. Première action, sécurisation du cash parce qu'on a compris que forcément, la vague allait passer et qu'il fallait se préparer en termes de cash. Donc, première équipe. Deuxième équipe, c'est les clients. C'est important de s'occuper des clients, de garder le contact, notamment par rapport à des concurrents allemands assez actifs. Donc, c'est important, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur les différences entre les pays. Et puis, la troisième équipe, c'est nos collaborateurs, nos équipes, et regarder comment on pouvait travailler ensemble pour garder cette confiance des clients. Corinne, la première réaction chez Medair, ce départ, OK, on ferme. Alors, on a eu effectivement cette première tentation, je parle de la France, puisque comme on a des usines dans plusieurs pays. Si on parle de la France, on a eu une suspicion de cas et on a fermé sur pression des partenaires sociaux et on peut comprendre la réaction. Et tout de suite, deux jours après, on a décidé de réouvrir sur la base du volontariat et on a eu beaucoup de volontaires pour garder la confiance des clients. on a partagé ça avec les équipes et on était tous autour de ça en disant il faut garder le fil parce que si on perd des clients aujourd'hui, on risque de ne pas les retrouver demain. Donc, toujours aussi cette réaction face aux concurrents et notamment allemands que vous évoquiez. Notamment allemands, mais oui, effectivement, on a une gestion de crise différente au niveau sanitaire et donc, oui, c'est important pour nous de continuer à assurer le service et ne pas l'arrêter et surtout aussi de travailler sur des projets pour demain puisque nos clients et les usines sont quelques fois arrêtés, notamment à l'étranger mais aussi en France. Automobiles et ferroviaires se sont arrêtés mais on a des équipes de designers chez les clients ou des équipes de projets qui continuent à travailler et donc, c'est important qu'on puisse continuer à préparer le futur et gagner les projets demain. Eh bien, on va parler du futur. Avant ça, je garde mon retour en arrière et Marine, avec vos premières réactions peut-être chez Saint-Honoré Cleaning sur cette crise. À partir du moment où on a, quand ça a fermé, première réaction, nous, on a eu effectivement nos clients qui nous ont contactés le week-end quand les restaurants ont fermés. Donc, sur deux, trois jours, au fur et à mesure, nos clients ont fermé donc on s'est préparés à ça, on a informé nos équipes. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir réunir une bonne partie des équipes le lundi avant qu'on soit tous en confinement donc pour les informer de ce qui allait se passer, leur dire au revoir et c'est-à-dire qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir. Mais c'était important de voir les équipes. on a très rapidement mis en place nos procédures qui a été notamment de profiter de ce temps pour que la partie back-office par contre travaille et qu'on puisse se projeter et travailler sur le après. Ça a été un temps où vous savez en sept ans d'activité, on fait plein de choses. Là, on peut se permettre de se réorganiser, refaire des fiches de poste. On avait une appli qu'on est en train de remettre vraiment en route donc la partie back-office, on s'est mis vraiment en ordre de bataille pour revenir plus fort. C'est super parce que je vous interroge tous sur les tout débuts et tout le monde va très vite sur l'après donc c'est bien qu'il y a cette volonté de garder le cap et de ne pas s'arrêter. Nathanael, du coup, je vous pose quand même la question très rapidement sur ces débuts, comment on est touché, comment on réagit et peut-être aussi comment les équipes réagissent ? Alors nous, ça a été très rapide puisque la fermeture était immédiate et après en plus on est en Espagne et l'Espagne avait 3-4 jours d'avance sur la France donc on avait eu le temps d'expérimenter déjà en Espagne. Nous, ce que je peux dire surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est l'expérience de la crise de 2008. Ce qu'on a appris à ce moment-là c'est que dès qu'il se passait ce genre de crise, c'était la rapidité d'exécution qui comptait. C'est qu'il ne fallait pas trop réfléchir, il fallait prendre les mesures de chômage, tout de suite regarder son cash, il fallait tout de suite prendre contact avec ses grands fournisseurs, ses banquiers, etc. Faire part tout de suite quand il y avait des problèmes à certains fournisseurs ou d'autres, des problèmes, parler, communiquer et tout de suite s'ouvrir et surtout pas se renfermer sur soi et commencer à se poser des questions ou à réfléchir trop. Donc nous, le sujet était de mettre la boîte tout de suite dans la rapidité de l'exécution, de la prise en compte de l'ampleur de cette crise et après on s'est mis à organiser nos équipes pour le télétravail, lesquelles étaient complètement au chômage, quelles activités pouvaient vraiment continuer. On a réajusté d'ailleurs nos positions de chômage partiel en cours de route parce qu'on s'est aperçu qu'on avait plus de besoins et finalement plus d'activités que ce à quoi on s'attendait. Mais voilà, le vrai sujet du début de crise pour nous a été la rapidité d'exécution dans la prise des mesures. C'est facile de changer, d'ajuster le chômage partiel ? Oui, parce qu'on va dire que c'est au moment de la fiche de paix et donc entre l'intention du moment où on part en télétravail qui est une nouveauté totale je pense pour beaucoup d'entre nous où on ne sait pas comment ça va se passer. En plus, chacun a des situations personnelles différentes. Est-ce qu'on peut vraiment travailler ? Les enfants ? Où on est ? Etc. Donc voilà, et après le grand sujet aussi très rapidement a été avec les équipes surtout de garder le contact que tous les salariés de la boîte on ait un contact avec eux même bref mais qu'en tout cas on prenne de leurs nouvelles qu'ils sachent que les lignes étaient ouvertes et surtout passer et là je parle aussi par exemple pour l'Espagne où les mesures ont été plus compliquées qu'en France que les gens sachent tout de suite qu'ils pouvaient aussi nous appeler si jamais ils avaient des problèmes les mesures de chômage partiel c'est bien mais c'est pas la panacée il y a des situations et des cas personnels à gérer et donc le sujet a tout de suite été de se projeter dans la capacité à répondre aux besoins de nos salariés s'ils avaient des besoins urgents Corinne l'a évoqué tout à l'heure un des premiers sujets c'est très vite d'arriver à sécuriser son cash alors peut-être un petit coup des aides des dispositifs auxquels vous avez fait appel Nathanel tu évoquais le chômage partiel il y en a peut-être d'autres PGE tu peux dire un mot là-dessus ? On est en cours après pareil au regard des précédentes crises on peut constater deux choses déjà il y a une réaction exceptionnelle et exceptionnellement rapide notamment de la BPI donc il y a quand même je pense un effet pour les entrepreneurs de se sentir tout de suite épaulés il faut bien se souvenir qu'en 2008 ça avait pris des années et ça avait été vraiment compliqué on était un peu abandonné quand même pendant quelques temps donc là il y a eu un ensemble de dispositifs et le premier conseil notamment de le conseil d'administration et tout le monde ça a été quand on écoutait Nicolas Dufour qu'on a suivi de manière aveugle c'était de dire prenez tout donc on a tout fait et on a tapé partout et après c'est vrai qu'on a eu des belles choses aussi des banques qui ont appelé d'elles-mêmes en nous expliquant qu'elles suspendaient leurs crédits on a eu des propositions comme ça voilà mais ce qui est vrai c'est qu'on a tout pris on a agi sur tous les leviers au maximum et en tout cas on les a tous ouverts donc on a fait le chômage partiel évidemment PGE on est en cours je pense que d'ici la semaine prochaine ça sera mis en place voilà report de charge tout ce qui est à notre disposition on l'a utilisé Marine oui effectivement ça a été de se mettre en ordre de bataille et de sécuriser l'entreprise donc on a effectivement monté le dossier de chômage partiel j'ai fait une demande moi pour le PGE en fait j'avais fait avant cette fermeture ce serait que dans l'hôtellerie on a cette tendance en général on est les premiers à voir la tendance et l'impact que peut avoir une crise dès que c'est lié au tourisme donc tu me disais quand on préparait cette émission tu avais vécu les attentats puis les gilets jaunes puis les grèves et maintenant ça et du coup donc dix jours avant vous commencez le PGE alors dix jours avant non moi je vais avant dix jours avant que tout ça se passe on voit le vent tourner donc on avait monté notre dossier de chômage partiel dix jours avant tout le monde ce qui fait qu'on avait une réponse assez rapide et moi j'étais allée voir la banque en demandant voilà le vent va tourner il serait bien qu'on ouvre une petite ligne de trésorerie et la banque elle-même n'était pas encore prête à tout ça on n'était pas encore en fermeture des restaurants ou en confinement on a été confiné et là c'est vrai j'ai plus une nouvelle de la banque pendant quinze jours donc là j'ai commencé à avoir un petit peu peur en me disant je rebondis Marine parce que c'est aussi des questions qu'on voit dans le chat c'est combien de temps avant d'avoir le cash etc et toi tu as fait appel au médiateur du crédit pour accélérer les choses effectivement j'ai fait un mail en disant si j'ai pas de retour je ferai appel au médiateur et là j'ai eu une réponse sincèrement par mail en dix minutes mais je n'en veux pas je sais que les banques je veux remercier tout le monde parce que sincèrement on est dans un pays où c'est précieux et au final la banque a été très réactive pas parce qu'elle ne voulait pas me répondre je pense parce qu'ils étaient juste débordés et qu'ils ne connaissaient pas forcément les protocoles et les décisions mais oui ils m'ont répondu très vite après il y a le temps je suis en plein dedans donc tu veux que je raconte un petit peu rapidement donc effectivement la banque on fait un plan de trésorerie donc le plan de trésorerie je leur ai dit je suis de 20 mais non donc j'ai fait un plan de trésorerie avec un prévisionnel à 6 mois qui était vraiment très 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 bas ensuite il y a effectivement un go ou no go de la banque à partir du moment où on a un go on s'inscrit sur BPI et de là c'est très rapide très simple et là je suis en train de signer l'accord de prêt que la banque m'a édité en 48 heures donc en fin ça a pris 8-10 jours Corinne vous souhaitez tu souhaites réagir oui deux choses comme Marine envie de remercier et je ne dis pas ça parce qu'il y a Hélène qui est là je me dis vraiment BPI France à la fois pour les financements mais aussi la présence parce qu'il y a il y a l'argent c'est le carburant mais il y a aussi toute la présence et il y a des choses qui ont été je n'ai pas mentionné tout à l'heure ce sont les réseaux qui se sont vraiment activés le réseau French Fam le réseau BPI Excellence avec beaucoup de partage et ça c'est très important à côté de l'argent donc ça vraiment on a apprécié nous Médère d'avoir ce support psychologique cette présence à côté des financements donc pour nous on a mis dès l'annonce du confinement on a pris contact avec BPI et avec nos banques et on a mis en place du PGE et de la TOU il y avait beaucoup de demandes donc on a finalisé le TOU en début de semaine et c'est important c'est important et puis ce que j'avais envie de dire aussi tout à l'heure c'est en fait on a eu des vrais questionnements en disant est-ce qu'on optimise les coûts puisqu'il va falloir tenir dans la durée quand même et protéger les comptes de résultats est-ce qu'on va à fond sur le chômage partiel ou est-ce que on essaie de trouver l'équilibre parce qu'il est important qu'on garde le fil pour demain les projets préparer les projets de demain et ça a été un arbitrage qui a été discuté avec nos actionnaires nos BPI je profite juste avant de vous poser la prochaine question de faire un autre sondage avec les entrepreneurs qui sont présents sur le webinaire et un sondage qui est le suivant et que vous pouvez retrouver dans votre onglet sondage juste à droite du chat pour ceux qui n'auraient pas encore répondu au premier sondage vous pouvez le faire mais je peux d'ores et déjà donner les résultats du premier sondage vous êtes optimiste ça évolue optimiste à 75% 4% de pessimiste et peut-être qu'on pourra répondre à vos questions mais je vois que les équipes de BPI sont sur le pont pour répondre à toutes les questions qui se posent très pratico-pratique pour accompagner vos activités et donc le deuxième sondage est-ce que vous trouvez que les mesures mises en place par l'État sont au rendez-vous de la situation devraient être plus importantes ou ne changeront rien et je reviens aux entrepreneurs présents en plateau c'est vrai qu'on dit souvent l'entrepreneur qu'il est en quête de liberté et de fait qu'il a envie de voir l'État le plus loin de ses activités et pourtant en ce moment on profite tous de l'ensemble de ces dispositifs qui sont mis en place du coup est-ce que vous trouvez ça paradoxal ou contradictoire je commence avec vous Marine il est vrai qu'on peut avoir une sensation de nationalisation le temps d'un instant non moi je trouve que ces aides sont précieuses et sont là pour sauver pas mal d'entreprises et donc pour moi c'est pour mieux regagner notre liberté si on n'avait pas ça je pense qu'on aurait on perdrait beaucoup plus donc et du coup je vais pouvoir passer la parole à Nathanel et Corinne justement entre ce que vous observez sur cette situation en France et puis plus globalement comme Nathanel vous avez évoqué l'Espagne Corinne vous êtes présente en Allemagne en Suisse en Italie en Chine j'oublie peut-être d'autres pays mais du coup votre regard sur cet état de fait et puis sur la comparaison qu'on peut peut-être faire avec ce qui se fait dans les autres pays Nathanel moi je peux vous répondre sur l'Espagne à la comparaison on a énormément de chance en France les dispositifs de chômage partiel pour les salariés sont beaucoup plus avantageux sont beaucoup plus avantageux aussi dans le panel de salaires qui sont pris en compte mais la réaction de des pays et des pouvoirs publics a été extrêmement rapide là où il y a eu plus de 2-3 semaines de flottement et encore des flottements aujourd'hui dans les décisions et dans l'accès aux prêts le chômage partiel nous à partir du moment on a fermé il y a eu près de 15 jours on ne savait pas si on était éligible au chômage partiel donc vous pouvez s'imaginer l'angoisse quand on vit principalement du travail de nos salariés pour ouvrir les cinémas voilà donc pour moi il n'y a pas photo c'est la réaction française de soutien aux entreprises dans cette première étape a été exemplaire il y a beaucoup de choses qui sont à venir notamment sur le sujet de la restauration et de tous les lieux qui accueillent du public que ce soit des touristes ou du public et de la vie sociale du monde d'avant on est qu'au début de nos nouveaux enjeux et on va avoir énormément de challenges à relever dans les mois qui viennent voilà il y aura besoin d'autre chose mais encore une fois à comparer l'aide est exceptionnelle et je peux le redire aussi au regard de la crise de 2008 où nous on n'était pas dans la même situation sur le côté étatisation nous on a été sauvés à de nombreuses reprises par BPI on n'a été pas à de nombreuses reprises mais on a été sauvés en 2008 on a été accompagnés dans notre croissance on est encore accompagnés on est encore accompagnés aujourd'hui donc on peut à vouloir de l'état aujourd'hui l'état est aux côtés des entreprises et pas là pour emmerder le monde et là pour avec la volonté que les entrepreneurs réussissent donc il ne faut absolument pas hésiter de la même manière qu'il ne faut pas hésiter sur le médiateur du crédit et tout ça qui peut paraître angoissant dans un premier temps quand on n'a pas l'habitude il faut faire appel à tout ça parce que c'est ça aussi le succès du système français il ne faut pas hésiter Corinne je vais reprendre une citation qui est attribuée à Talleyrand qui dit quand je me regarde je me désole quand je me compare je me console du coup vous qui avez ce regard sur quand même un nombre de pays assez important en Europe et au-delà est-ce qu'on a des raisons de se désoler ou de se consoler en France ? Je pense qu'on a des raisons de se consoler de se réjouir parce qu'effectivement comme ça a été dit par Marine et Nathael on a un vrai support de l'État à la fois en chômage partiel donc je confirme même par rapport à l'Allemagne par rapport à l'Espagne et même par rapport à la Chine puisque cette crise on a connu en Chine le démarche aussi dans un premier temps enfin déjà en janvier on l'a traversé on a une vraie présence de l'État aux côtés des entreprises c'est qu'il y a des entreprises qui ne sont pas encore assez mais je le soutiens mais en tout cas globalement on peut se dire qu'on a un État présent et surtout elle écoute cette capacité d'échanger avec BTI c'est de se dire on a des sujets on a passé des messages et dans les chat-lives organisées par BTI notamment avec Nicolas Dufour il m'est arrivé de passer des messages notamment sur le PGE au démarrage j'ai eu un retour alors pas direct mais en tout cas j'ai vu une réaction et on sait qu'il y a un lien entre BTI France et l'État donc il ne faut pas hésiter à communiquer moi c'est quelque chose que je n'aurais pas osé faire il y a 10 ans de ça pour être plus jeune se dire allez-y posez des questions parce qu'il y a des situations qui évoluent en fonction des besoins d'entreprise donc il faut remonter et ça je trouve que c'est un vrai besoin tout à l'heure Hélène parlait de l'assurance crédit on a eu beaucoup d'échanges là-dessus j'entends qu'il y a des choses qui vont se mettre en place sur les garanties pour les assureurs crédit c'est important parce que demain ça va être catastrophique si on doit livrer sans avoir de garantie donc je pense qu'il faut oser oser faire part de ces besoins parce qu'on sent qu'il y a une écoute alors ce n'est pas parfait mais en tout cas il y a une écoute et je trouve qu'on a d'accord et puis il y a une adaptation presque quotidienne sans parler du point de vue sanitaire mais même sur les doctrines économiques régulièrement ça évolue avec à chaque fois un peu plus de complétude des solutions mises en œuvre on a des vêtres financières on a des vêtres psychologiques nous on a vu par rapport à la gestion de la crise sanitaire en Allemagne on n'avait pas les mêmes sujets pas les mêmes relations de peur au travail parce qu'il y avait des tests on est dans un autre contexte donc super super au niveau de la réaction financière chômage partiel etc et c'est pas le moment de la politique mais on a eu une gestion sanitaire un peu différente par rapport à d'autres pays et forcément on a souffert plus mais on est des donc voilà peut-être pas avec les mêmes stocks non plus d'un pays à l'autre et de moyens enfin bref c'est pas le sujet tout à fait même si ça va se poser malgré tout pour vos activités sur la reprise on y reviendra on y reviendra après Nathael je sais pas si tu as levé la main non non j'allais dire c'est ni la meilleure ni la pire oui encore une fois je pense qu'il faudra tirer les bilans après mais c'est pas la meilleure mais c'est pas la pire non plus je vous propose de passer à la rubrique toujours présent l'idée de cette rubrique c'est de montrer que passer les premières actions on s'engage pour la suite j'aimerais ici vous parler aussi de solidarité entrepreneuriale qui a été rapidement évoquée d'ailleurs par Corinne mais chacun à son échelle a voulu aider accompagné dans cette crise soit les collaborateurs ses clients parfois même ses confrères et du coup ma question c'est est-ce qu'à l'image des solidarités citoyennes qu'on peut observer au quotidien on peut parler aujourd'hui ce webinar en fait partie mais d'une solidarité entrepreneuriale Marine oui moi je vois depuis le début des événements il y a une vraie solidarité entrepreneur en tout cas moi la seule que j'utilise aujourd'hui c'est comment on peut s'entraider ou se conseiller sur tous les sujets qu'on est en train d'aborder avec ces réseaux les différents réseaux notamment comme le CJD l'IME ou le MoveJ où on s'entraide sur on s'entraide sur les bons conseils sur les bons conseils je reste avec toi parce que tu as évoqué quelque chose auquel je n'avais même pas pensé qui était possible enfin que c'était possible de l'envisager c'était du prêt de personnel c'est-à-dire qu'au tout début de la crise tu t'es dit attends mes collaborateurs sont mis de côté qu'est-ce que je peux faire pour conserver une activité avec eux il est vrai que trois jours avant quand on avait fermé je me suis dit comment moi je peux aider je voyais les gens qui pouvaient intervient dans les hôpitaux j'avais envie de me dire que je veux participer et être utile sur ce temps de confinement mais donc j'ai demandé à notre fédération et en phase de démarrage le prêt de personnel n'était pas possible il y avait une dimension de responsabilité au niveau de l'employeur et il était illégal de faire ce prêt de personnel donc voilà le soufflet est retombé assez vite ce problème a été résolu il y a quelques jours c'est vrai qu'aujourd'hui où là on prépare le déconfinement qui va être un enjeu et qui pour moi la crise d'ailleurs est plutôt sur cette partie là je n'ai pas rebondi pour mobiliser mes équipes mais maintenant plutôt pour les garder pour ce qui va se présenter mais ouais c'était prendre des forces pour préparer la suite Corine quand on parle de solidarité vous êtes passé par plein d'étapes aussi chez MEDER alors on n'a pas transformé nos usines pour faire des respirateurs c'était juste pas possible quand on fabrique des résines ou de la peinture de regarder pour le gel hydroalcoolique mais ce n'est pas facile de trouver les matières premières et on a des confrères qui le faisaient donc on a plutôt joué notre rôle en termes d'habitude de dire je suis une entremetteuse donc ce qu'on a fait c'est faciliter des contacts entre des entreprises et le CHU on a donné nous tout ce qu'on avait comme masque puisqu'on en utilise dans nos industries on m'a donné tout ce qu'on avait comme surblouse à un moment parce qu'il manquait des protections donc bon il n'était pas complètement adapté mais ça a aidé donc on a fait ce qu'on a pu mais ce qu'on a fait surtout c'est d'essayer de connecter des confrères qui manquaient de protection d'essayer quand on savait où les trouver on a aidé le CHU c'était important et puis et puis aujourd'hui quand on parle d'entraide allez je vais renverser un peu ce matin on avait on est en train de travailler sur des projets j'ai demandé à un de nos gros clients qui est français de prendre en compte notre dimension française même si on est international donc avec notre capacité à les accompagner en international en se disant écoutez c'est quand même l'État qui va nous aider à passer ce mauvais moment donc c'est important que face à un choix de fournisseur on priorise si on est au bon niveau le fournisseur français donc je pense qu'il faut oser aussi faire valoir cette dimension sans être trop nationaliste mais en tout cas ne pas hésiter à rappeler à nos clients qui a une préférence nationale quand on est au bon niveau momentnellement européenne mais quand même se dire là c'est l'État qui paye et on a intérêt à céder voilà Nathanael agir c'est potentiellement prendre soin des soignants prendre soin de ses collaborateurs c'est aussi prendre soin de ses publics je vois que la caméra est désactivée mais je pense que tu nous entends et du coup chez MK2 il y a quelques initiatives assez chouettes qui se sont mis en place oui en tout cas d'un point de vue général il y a choc quand on nous dit vous devez aider en restant chez vous je pense qu'on a tous le sujet de dire je veux aider je veux faire quelque chose je veux y participer nous la grande question à partir de là ça a été de dire ok qui on est qu'est-ce qu'on peut faire ça sert à rien notre métier c'est de diffuser de la culture donc on a monté très rapidement avec nos équipes deux initiatives une première qui est MK2 Curiosity où toutes les semaines on offre une sélection gratuite de films rares et de courts métrages et de pépites cachées de l'histoire du cinéma sur notre site 3couleurs.fr de l'autre on a lancé juste après un concours de courts métrages confinés on en a reçu plein vous pouvez commencer à les voir pareil sur 3couleurs donc voilà on fait partie et en gros on a lancé ce hashtag qui est confiné mais cultivé donc c'est ça qu'on essaie de faire pendant ce temps là ce qui est intéressant dans ce que tu dis Nathaniel c'est que quand on cherche à faire quelque chose qu'on a vu des prises de position des communications qui étaient parfois hasardeuses ou maladroites mais c'est qu'en fait en restant dans le coeur de son ADN dans ce qu'est la mission de l'entreprise finalement on n'est jamais à côté et on peut dedans trouver des choses à faire et des initiatives à porter oui en tout cas je pense que il n'y a que comme ça à travers l'entreprise en tout cas on peut faire on voit tous les restaurateurs qui ont gardé des cuisines ouvertes qui font des repas pour les sans-abri ou les personnes en difficulté je pense qu'il y a mille manières aujourd'hui d'être solidaire et c'est intéressant même de se poser cette question créative de comment être solidaire à travers l'ADN de son entreprise et finalement en cherchant aussi ces manières d'être solidaire on arrive aussi à avoir un recul sur son entreprise et à trouver là-dedans ces petites nouvelles idées qui peuvent nous aider à préparer l'avenir et les réouvertures je vois Corinne qui lève la main c'est mieux qu'à l'école mais alors il faut mettre le micro voilà oui il y a une façon aussi d'être solidaire parce que je m'en veux tous les salariés ont été solidaires puisque quand ils sont venus dans les usines il y avait de la peur forcément de l'appréhension et de venir ils sont venus parce qu'il y avait un sens derrière de dire ok il y a les clients mais il faut faire rouler les trains il faut qu'il y ait les peintures et tous les matériaux pour pouvoir les réparer et les faire rouler il y a ce qu'il faut pour l'agroalimentaire pour fabriquer les emballages donc dans l'industrie et au-delà de MEDER il y a tous les salariés qui sont allés travailler pour que la vie puisse continuer pour tout le monde et ça c'est une forme de solidarité et bravo à toutes les équipes qui se sont investies et qui ont bravé leur peur pour être au rendez-vous dans les usines on applaudit nos personnels soignants à 20h mais je pense qu'à travers ces applaudissements chacun pense à tous ces gens qui au quotidien assurent le service minimum du pays pour qu'on puisse manger encore se déplacer pour certains et aller travailler l'industrie l'industrie a retrouvé des couleurs grâce à ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'industrie et on parlait avec un confrère qui disait on a une mauvaise image et surtout dans l'industrie chimique mais là on se rend compte finalement que l'industrie c'est quand même l'industrie chimique qui fabrique les disinfectants et les médicaments je passe la parole à Hélène qui me fait le signe pour compléter ce que dit Corinne c'est vrai que l'industrie c'est vraiment énormément mobilisé notamment à travers de la French Fab qui est l'étendard de l'industrie française et qui avec cette crise c'est vraiment ultra mobilisé pour produire des masques en grosse concertation aussi en création de nouvelles filières de santé parmi des entreprises industrielles qui n'avaient rien à voir au départ avec la santé donc c'est vraiment une très belle mobilisation de la French Fab et même au niveau de ce que je vois au travers des membres BPI France Excellence énormément d'entrepreneurs se sont mobilisés et partagent des conseils d'ailleurs cette semaine Corinne a mis en contact justement tu disais un entrepreneur avec un autre qui avait besoin de masques qui en avait produit donc il y a une belle très belle démonstration de solidarité en ce moment c'est sûr il y a toutes ces initiatives qu'on met en oeuvre pour les autres et puis après il y a toutes ces initiatives qu'on commence à mettre en oeuvre pour préparer l'après pour préparer la reprise pour rester dans le jeu économique de son secteur vous vouliez tous en parler du coup je vous propose un petit tour de table de ce que vous commencez à préparer pour l'après et je vais commencer avec toi Marine le après oui c'est vrai que les premières étapes étaient en gros de bien sécuriser nos boîtes nos employés s'assurer tout le monde d'aller bien et arrive ce deuxième temps où la préparation du après c'est cette perte de confinement et je trouve un moment assez précieux pour reprendre de la hauteur notre raison d'être notre why qu'est-ce qui nous motive donc lui le après pour nous ce projet est plutôt bien on va créer une offre de déconfinement qui va accompagner les entreprises et notamment les hôteliers à se préparer à accueillir à nouveau leurs collaborateurs donc là on commence à avoir pas mal de projets et c'est se renseigner sur tout ce qui est les techniques aussi virus donc là je vais devenir une experte on va devenir des experts sur les techniques de nettoyage entre les bactéries et les virus c'est aussi et là c'est là où je reviens sur le PGE moi à partir du moment où je l'ai eu en fait ça m'a aussi permis de me réenclencher sur cette perspective de après de croissance et en tout cas d'aller de penser au après et pas avec cette angoisse de voir fondre la trésor qui peut fondre c'est aussi donc Quatuor qui est ce projet où on apporte ce service hôtelier en entreprise et on va accompagner les entreprises à faire en sorte que le quotidien soit beaucoup plus facile c'est un projet et une entreprise qui est née quelques mois avant et aujourd'hui ça prend totalement son sens pour permettre à ces entreprises même en mode dégradé de pouvoir être à leur côté qui se viendra sur la gestion et prendre soin des lieux et des gens pour comprendre le mix de cette offre de déconfinement parce que pour le coup on va tous être concernés je poserai d'ailleurs la question à Nathanael et Corinne sur comment on prépare la rentrée c'est vrai qu'on a cette date du 11 mai qui est tombée ça concernera peut-être un petit peu moins Nathanael sur les reprises dans les réouvertures de salles de cinéma mais non moins il y a peut-être des collaborateurs qui vont revenir au siège donc on est tous concernés donc Marine cette offre de déconfinement du coup de ce que je comprends c'est un mix entre Saint-Honoré cleaning donc ta boîte de cleaning en hôtel que tu mets à disposition des entreprises donc tu as un savoir-faire que tu adaptes en cleaning pour j'imagine assurer que déjà rassurer aussi les collaborateurs que tout a été mis en place et puis du coup cette option quoi tu hors derrière pour assurer le suivi et à la fois la continuité sanitaire mais peut-être j'allais dire un peu de chouchouter les collaborateurs qui reviennent dans l'entreprise gérer tout ce qui peut être les problématiques d'intendance de commande faire en sorte que la reprise sachant que les bureaux vont tous le télétravail va être encore préconisé tout le monde va réouvrir petit à petit et c'est de c'est ça c'est de chouchouter les collaborateurs et d'avoir cette notion aussi de cleaning qu'on vient de l'hôtellerie pendant la journée également de sécuriser ces règles d'hygiène du coup je passe la parole sur ce sujet là on a fait une transition un petit peu douce sur notre dernière partie qui concerne justement l'après Corinne on a cette date du 11 mai tu évoquais tout à l'heure qu'il y avait une première partie des collaborateurs qui s'étaient portés volontaires pour faire tourner l'entreprise on voit là des entreprises d'ailleurs ça concerne sûrement des clients à toi mais Peugeot Toyota qui commencent à faire revenir les gens d'entreprise pour tester des nouveaux process de production comment chez MEDER on va petit à petit organiser le retour parce qu'on imagine bien que toute l'industrie ne se fait pas à distance en télétravail alors pour nous le 11 mai c'est pas une date où la vie reprend parce qu'elle s'est pas arrêtée et on a du personnel dans les usines en France donc même si là on est les commandes vraiment on commence à en manquer donc on va s'arrêter quelques jours mais on s'est pas arrêtée et en Allemagne en Suisse les usines ont continué et en Chine elles sont parties donc on n'a pas ce sujet allez le 11 mai tout le monde revient on aura toujours du télétravail en fait le 11 mai quand même il faut se dire qu'il y a des boutiques qui vont être ouvertes il y a des consommations qui vont repartir j'espère qu'on va acheter des voitures mais j'y reviendrai là dessus la consommation va repartir nous on est quand même en fin de chaîne pour le coup parce que la peinture c'est quand même ce qui fait la beauté d'un objet la protection avant il faut le fabriquer il faut qu'il ait été terminé avant donc on n'a pas ce sujet de 11 mai en revanche on a une étape qui était la gestion de crise allez comment on s'arrête la boîte et aujourd'hui on est qu'est-ce qu'on va changer parce que le marché va changer et on échange avec les clients je pense que c'est important d'avoir cette réflexion avec nos clients qui eux-mêmes travaillent avec leurs clients et quand on parle par exemple de l'automobile j'ai le sentiment et pour changer on va il y a des comportements qui vont changer le covoiturage ça va être un peu plus compliqué demain puisqu'il y aura une méfiance en revanche je pense qu'on a pris tous conscience que la planète il fallait encore plus s'en occuper qu'avant et donc pour nous ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est vraiment d'appuyer encore plus sur l'innovation parce qu'il y a déjà pas loin de 10% de notre chiffre d'affaires dans la R&D mais de se dire il faut encore plus être capable de proposer des produits encore plus propres pour être pour correspondre à ce ce dilemme entre le consommateur d'un côté il va se dire je me protège je consomme je profite de la vie et puis de l'autre il va se dire il faut protéger la planète donc c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et donc pour moi il y a ce besoin d'innovation quand on parle de difficulté à l'exportation demain la concurrence va être encore plus rude tout le monde va avoir donc être capable de se différencier avec des produits différents on va toujours faire de la peinture et des résines on ne va pas se mettre à faire des médicaments même si on a des réacteurs et il faut qu'on se pose des questions pour apporter pour répondre aux besoins du client demain et puis il y a aussi un autre sujet qui est de préparer un point sur lequel on a déjà travaillé mais on doit continuer de travailler encore plus c'est le fait d'être multidomestique c'est-à-dire que ce qui risque d'arriver c'est que les Allemands vont avoir encore plus on va travailler avec des Allemands les Chinois encore plus avec des Chinois les Indiens encore plus avec des Indiens et il faut qu'on soit présent qu'on soit multidomestique qu'on ait des produits d'innovation française parce que c'est notre savoir-faire mais qu'on soit capable d'être présent localement donc les décisions dans lesquelles on travaille Tu évoquais le covoiturage et on a une question d'Alain qui dit oui du covoiturage alors du coup je me permets peut-être juste de répondre parce que j'ai échangé avec Frédéric Mazella de BlaBlaCar cette semaine qui pour le coup est complètement à l'arrêt puisqu'on lui a dit plus de déplacement et plus une distanciation sociale et lui ce qu'il expliquait parce que BlaBlaCar c'est aussi les bus il expliquait que pour le coup il pensait que le covoiturage était une des meilleures solutions comparé à ces activités de bus où les gens sont embondés et encore plus le train les métros en tout cas qu'on peut connaître à Paris Fin de la parenthèse je m'adresse à toi Nathanael ça date du 11 mai donc ne te concerne pas directement mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué ensemble et donc l'activité ne s'arrête pas pour MK2 au moment où on a décidé de faire cette émission et ce webinaire deux jours après j'ai vu MK2 à peu près partout dans les médias et avec notamment une grosse actu avec Netflix Ah oui mais peut-être pour les gens qui nous écoutent c'est que moi je fais partie de nombreux entrepreneurs dans la catégorie dont le métier est la proximité sociale qui n'a pas de date donc nous le comment on va rouvrir et quand on va rouvrir sont des vraies questions on n'a pas de réponse il y a plein d'hypothèses mais ces hypothèses sont soumises à l'éa quasi quotidien donc ça c'est une vraie difficulté nous la manière dont on appréhende c'est encore une fois de dire le sujet une fois qu'on a sécurisé passé ce choc de la fermeture maintenant pour nous le sujet c'est plutôt de savoir comment on va rouvrir plutôt que quand on va rouvrir parce que le comment dans l'activité sociale est l'élément clé et il peut y avoir plus de cases dans un mauvais comment parce qu'il y a des business models sur des remplissages etc qui peuvent ne pas supporter ce comment donc c'est plutôt ça qui nous préoccupe aujourd'hui nous à destination des entrepreneurs qui nous écoutent on travaille plusieurs scénarios plusieurs scénarios dans ce qu'on peut imaginer de ce que pourront être les préconisations plusieurs scénarios en fonction des durées et en tout cas on essaye de se préparer à plusieurs hypothèses pour ne pas être pris de court est-ce qu'on peut donner des exemples de scénarios Nathaniel ? par exemple un des scénarios c'est de refaire tous ses comptes en disant si on nous oblige à ouvrir avec des jauges plus faibles est-ce qu'on est capable de rouvrir tout simplement quel est le business model qui dit que alors qu'on avait comme un restaurant une salle de 100 places si elle fait 30 places est-ce que je peux continuer à l'ouvrir si je peux continuer à l'ouvrir dans quelles conditions à quels horaires avec combien de salariés etc donc on essaie d'imaginer des scénarios en fonction d'une nouvelle donnée de l'espace dont on va disposer et de cette distanciation sociale et encore une fois on espère que tout ça sera derrière nous on peut imaginer plein de choses on peut imaginer que tout ça disparaisse dans 15 jours mais on peut aussi imaginer que ça dure pendant un an et demi donc on essaie de se préparer à ces deux options là une fois qu'on a dit ça nous on a décidé et aussi beaucoup grâce justement au dispositif mis en place par BPI de rien freiner on accélère sur le processus de digitalisation on pense au parcours sans contact c'était dans nos projets mais aujourd'hui on l'accélère parce que ça fera partie des réassurances nécessaires on fait des travaux quand on peut avec les entreprises et au rythme où elles peuvent mais ça les aide ça permet de garder des gens au travail ça permet de préparer une réouverture nous on n'imagine pas qu'on nous dise toute la journée le monde d'après sera différent du monde d'avant et qu'on rouvre nos exploitations avec l'exacte même chose que ce qu'ils ont quitté avant avec un peu de poussière en plus donc il va falloir changer des choses ça va passer par de l'inconscient par du très conscient par des beaucoup de digitalisation mais on essaie de faire ça et après effectivement dans ce parcours de digitalisation on a monté un partenariat avec Netflix on a lancé ces initiatives qui sont solidaires mais qui ont vocation demain à perdurer on réfléchit à ce télétravail et à comment organiser nos bureaux demain on fait ces travaux aussi avant de réouvrir notre siège voilà on essaie de penser ce compte de demain en mettant déjà des choses en place et encore une fois en ayant écouté ce que proposait pousser BPI en disant accélérez on s'occupe de vous préserver votre trésorerie et votre cash accélérez donc c'est ce qu'on fait quand on parle de l'après on peut s'en rendre compte sur les plateaux TV ou dans les discussions familiales et amicales qu'on peut avoir chacun a sa vision du monde d'après qui d'ailleurs est souvent assez proche de ce qu'on espérait avant de ce que pourrait être l'avenir du coup je ne vous demande pas d'être devant je vais vous poser la question un petit peu autrement qu'est-ce que cette crise vous apprend de votre métier en quoi il y aura un avant et un après et peut-être pour conclure et on fera un tour de table avant de répondre aux questions qu'il pourrait y avoir quel est votre combat à chacun pour demain Nathanel je démarre avec toi comme ton micro est ouvert moi j'ai tendance à dire que je ne sais pas me projeter dans cette crise j'ai appris avec ce confinement et avec cette situation à savoir vivre à la semaine et au jour et à me préoccuper d'avancer dans ce monde qui sera chahuté moi pour le après j'espère le meilleur j'espère un monde plus écolo j'espère un monde qui ne sera pas dominé par les populismes j'espère un monde qui aura plus d'Europe c'est chacun sa sensibilité politique là-dessus j'espère des débats j'espère une vraie démocratie vivifiée et j'espère qu'on pourra imaginer ce monde ensemble comme une nation réunie et pas dans les divisions voilà Marine je rejoins je rejoins Nathanel sur le fait qu'effectivement compliqué de se projeter mais il m'a envie en tout cas qu'il y ait peut-être des lignes qui bougent de façon sérieuse peut-être être plus responsable plus écologique plus où se redéveloppe aussi une industrie une industrie française voilà ce sera partie prenante de l'ensemble effectivement des entrepreneurs d'être acteurs et moteurs aussi dans ces changements et on a un rôle le combat c'est que moi ça fait 7 ans que j'essaye de revaloriser notre métier du nettoyage et cet événement je pense donne un nouveau sens à notre métier d'hygiène et de prendre soin des lieux et ça j'espère que ça va rester j'espère que les gens vont voir les agents de service c'est nos équipes et les équipes de nettoyage avec un regard un regard différent ça c'est ce qui dans mon activité c'est ce qui compte c'est ce que j'aimerais et toute petite parenthèse est-ce qu'on a un projet avec Marine et donc on espère surtout pouvoir ouvrir l'hôtel qu'on avait prévu d'ouvrir avec les services de Marine le plus rapidement possible je ne savais pas si je pouvais en parler mais du coup c'est vrai qu'on préparait cette émission il s'est avéré que sans savoir il y avait des projets en cours qui ont été arrêtés par la crise mais donc effectivement on garde le cap et ce ne sera que décalé Corinne je vais te poser la même question et avec peut-être en plus une parenthèse qui est proposée par Alain qui parle d'un effet de solidarité entre entreprises et de ne pas toujours aller chercher le prix c'est vrai que dans ce monde plus écolo plus local qu'on espère pour beaucoup et qu'on nous vend dont on nous parle beaucoup un moment entre la réalité et l'envie est-ce qu'on n'ira pas aussi souvent chercher un produit même s'il vient de plus loin même si on n'en a pas forcément besoin simplement parce qu'il est peut-être juste 2 euros moins cher Pour répondre à la question que tu as posée au début sur le combat pour moi il y a un combat qui est évident c'était déjà le nôtre mais il y a encore plus d'importance c'est la protection de l'environnement et de la santé des utilisateurs donc ça on sent que c'est encore plus important d'aller encore plus loin et d'invertir avec l'aide de nos banquiers régionaux que je veux remercier aussi moi ce que j'ai aimé dans cette crise au-delà de tout ce que je n'ai pas aimé c'est cette dimension humaine que rappelait Marie on a porté un regard différent et déjà avant cette crise je me disais mais il y aurait sans doute moins de contestation dans notre pays si chacun savait à quoi il contribue et là cette crise je trouve que c'est un vrai révélateur et elle permet de se dire zut sans les éboueurs sans les personnels soignants sans les gens qui font le nettoyage on n'est rien on ne fonctionne pas et tout le monde a trouvé de la place et je pense qu'on retrouve du sens et quand on parle d'industrie et bien on se rend compte qu'on a besoin d'industrie et que quand on est sans masque il y a effectivement un problème de prix quelquefois il faut qu'on soit compétitif on ne va pas travailler entre français juste pour travailler entre français il faut qu'on soit en bon niveau et qu'on soit sérieux mais en tout cas on a pris conscience de plein de choses et de la place de chacun dans notre société donc oui il y a MBR il y a notre groupe mais pour moi c'est quelque chose d'important parce qu'il faut que l'aventure continue avec ses valeurs humaines ça c'est fondamental mais il y a aussi tout l'écosystème autour de MBR et de se dire allez on fait bouger nos territoires et on a du sens et on pense au pays pas seulement à notre business même si c'était déjà un peu le cas avant Hélène je m'adresse à toi on parle de sens on connaissait tout le sens que pouvait avoir BPI avant je pense qu'on s'en rend compte encore un peu plus aujourd'hui et a priori on devrait s'en rendre compte encore demain oui c'est vrai que BPI France a depuis vous m'entendez pas ? on t'entend très bien on t'entend très bien pardon depuis six semaines depuis six semaines BPI France est vraiment sur le pont pour être aux côtés de vous et puis de tous les entrepreneurs avec tous nos chargés d'affaires et tout le réseau qui est sur le pont qui traite énormément de demandes au quotidien plus un réseau de sensots volontaires donc des gens qui ne sont pas des chargés d'affaires au quotidien et qui se sont réinventés pendant cette période chargés d'affaires pour répondre à toutes les demandes et essayer d'avoir un maximum d'entrepreneurs et des réponses dans le temps possible donc il y a un énorme effort on les voit là sur le chat ils sont nombreux à répondre j'hallucine de la réactivité pardon je t'ai coupé donc c'est vraiment la mission enfin en mode mission on est en mode mission et effectivement comme tu disais tout à l'heure Nathanaël l'objectif c'est aussi d'être très rapide et d'être très agile sur les mesures qu'on met en place là on a été très agile au lendemain des annonces du premier discours d'Emmanuel Macron on a annoncé le prêt à tout et le prêt rebond et on va continuer dans cette réactivité là et de s'adapter à l'évolution et aux besoins surtout que vous avez et que vous allez avoir parce qu'effectivement cette période elle fait émerger pas mal de besoins et notamment d'accélérer sur certains sujets notamment sur le digital et aussi sur l'innovation on t'en parlait tout à l'heure Corine sur l'international besoin peut-être de travailler différemment ses produits de travailler différemment avec ses clients et sur l'environnement bien sûr qui est un des points vraiment centraux ça l'était déjà c'était déjà une question extrêmement importante mais là aujourd'hui on envoie un gros on a une grosse alerte que nous fait la nature et que nous fait la situation actuelle de vraiment se poser de nouvelles questions sur l'environnement et le remettre au cœur de toutes les sociétés et c'est d'ailleurs je pense aussi les générations futures vont vraiment rechercher ça dans leurs futures entreprises donc voilà tout ça pour dire qu'on est vraiment à l'écoute de ces besoins on va monter des groupes de réflexion avec des entrepreneurs pour réfléchir au jour d'après et aux besoins que vous allez avoir pour vous proposer derrière des accompagnements dédiés on a déjà allé à monter un diagnostic reprise et un accompagnement pour la reprise avec nos équipes de conseils de consultants chez BPFrance et on a bien sûr on est bien sûr en train de travailler également sur des plans dédiés aux secteurs qui sont plus particulièrement touchés donc l'auto l'aéro et bien sûr le tourisme l'hôtellerie la restauration pour proposer des plans adaptés et dédiés à ces situations particulières pour ces secteurs là voilà donc on est vraiment avec vous et en évolution alors sachant que toutes les questions ont déjà été traitées par les équipes en direct sur le chat peut-être juste une question qui est passée par les réseaux sociaux et je vais vous demander à tous de répondre succinctement quel conseil vous pourriez donner aux entrepreneurs qui nous écoutent pour garder le cap ça nous permettra peut-être de finir par une belle note d'optimisme Marine ne rien lâcher même si c'est si c'est dur et qu'on n'a pas de qu'on n'a pas de visibilité voilà je parlerais même de l'acceptation du problème on attend l'info et on la traite on ajuste et être résilient mais je dirais ne rien lâcher Nathanael surtout pas rester seul en fait c'est parler échanger pas rester seul avec ses problèmes en faire part et au contraire on partage tous les mêmes c'est important d'en parler et c'est surtout important de ne pas se renfermer sur toi-même il ne faut pas hésiter à parler il ne faut pas hésiter à parler à condition d'être entendu moi j'étais entendu j'ai vu que la caméra s'est coupée mais normalement tu as été audible on finit avec toi Corinne ? je dirais que j'ai deux conseils c'est oser oser sortir du cadre je pense qu'on est souvent trop frileux donc il faut sortir du cadre et il n'y a rien d'interdit on est en situation de crise et il faut peut-être mettre un peu j'ai dit on finit avec toi certains process qu'il faut remettre peut-être en question et puis deuxième je pense c'est Antonio Molina qui est président de groupe et qui dit souvent quand on laboure il ne faut pas regarder la charrue il faut regarder les étoiles et dans notre cas effectivement à court terme ça va être charité il ne faut pas perdre de vue l'étoile et son objectif et ce qu'on a envie de faire sur cette planète à l'occasion de notre passage et j'ai dit on finit avec toi mais non on finit avec toi Hélène à cette même question merci non c'était surtout pour dire déjà bravo à tous les trois parce que vous avez montré vraiment que justement vous avez continué à regarder les étoiles et ça c'est et ça c'est hyper on est vraiment admiratif de tous les retours des entrepreneurs qu'on a au quotidien et surtout vous l'avez dit et toi Nathalie tu en es un super exemple c'est de ne pas attendre le 11 mai donc ne pas attendre le 11 mai pour continuer à avancer pour continuer à travailler sur tous les sujets qui sont possibles de traiter et surtout c'est en reprenant tous ensemble et que tout le monde soit dans cette même dynamique et dans cet même esprit psychologique collectif positif d'avancer que l'économie va pouvoir reprendre et il faut que ça passe par une vraie vague d'entrains positifs ensemble pour que la machine puisse vraiment reprendre à fond et bien au nom de tous les commentateurs que je vois sur le chat un grand bravo à tous un grand merci aussi pour votre temps et je pense qu'on se retrouve déjà dès la semaine prochaine pour vous faire vivre de nouvelles aventures entrepreneuriales on aura toujours à coeur de faire vivre cette solidarité et donc on vous retrouve dès la semaine prochaine merci à Marine Billard fondatrice et dirigeante de Saint-Honoré Cleaning et de l'entreprise Quatuor à Corinne Molina vice-présidente du groupe Medair et donc je le disais ambassadrice de la French Tech et à Nathalie Karmitz CEO du groupe MK2 merci à toi Hélène également Hélène Ratti de BPI France Excellence et on remercie l'excellence de BPI France sur tous les niveaux en ce moment merci à tous Merci Merci. Merci.